La carterie créative d'Audrey, on tourne. Bonjour à tous, bienvenue dans la carterie créative d'Audrey. Je suis Audrey et encore une fois aujourd'hui j'ai des millions de choses à vous dire, c'est incroyable. Alors, asseyez-vous, prenez un petit café et on va s'y mettre tout de suite. Aujourd'hui j'ai plusieurs choses au menu. En entrée, je vous propose la découverte véritable du catalogue annuel. Voilà, nous allons enfin pouvoir l'ouvrir car nous sommes le 5 mai et je devais attendre le 4 mai pour pouvoir l'ouvrir en vidéo. Voilà, la date est passée. Alors en avant ! Donc on va regarder le catalogue ensemble. Je vais passer certaines pages assez rapidement et je vais m'arrêter un petit peu plus sur d'autres là où j'ai des choses à vous dire, où j'ai des choses à vous montrer, etc. Ensuite, vous savez que je fais partie d'une super, super, méga, extra équipe de créatives. Donc on s'appelle les Creative Girls et nous avons fait un échange de swap. Donc on est une quarantaine à peu près et donc là, à 15, 16 personnes même, on a décidé de s'échanger des créations avec la précommande que nous avons eu le droit de faire puisqu'on est démonstratrice. Donc nous avons quand même quelques avantages, voire beaucoup d'avantages. Voilà, je vous rappelle que si ceci vous tente, vous avez une méga promotion pour le mois de mai. C'est-à-dire que le kit de démarrage est à 129 euros. Vous ne payez que 129 euros et vous pouvez choisir, accrochez-vous, 207 euros de matériel dans le catalogue. Le kit de fourniture de démarrage, c'est vous qui le choisissez dans le catalogue. 207 euros de matos, pas un centime de plus et vous payez 129 euros. Je ne peux pas être plus claire. Voilà, je crois que je vais perdre tous mes clients et que tous mes clients vont devenir mes fillules. Ce n'est pas grave, je prends le risque. Je suis tellement contente d'avoir une grande équipe. Voilà, je n'attends que vous. Alors, si vous me regardez, si vous vous demandez, tiens, est-ce qu'il ne serait pas temps de... Voilà, si vous avez une commande qui fait plus que 129 euros, eh bien, je crois que c'est le moment. Voilà. Bon, revenons à nos moutons. Donc, la première chose qu'on va faire dans cette vidéo, on va regarder le catalogue ensemble, ok ? Ensuite, je vais donc vous montrer les swaps que j'ai reçus, parce que j'en ai une quinzaine à vous montrer, selon les collections. Donc, il y en a qui ont travaillé avec les pensées, d'autres avec éloquence simple, etc. On va voir ça ensemble. Et ensuite, je vais vous présenter mon swap, et nous allons le faire ensemble. Voilà, donc, autant vous dire que cette vidéo va être longue. Donc, prenez votre café, bouteille d'eau, mettez-vous confort, et en avant. Alors, voici notre cher catalogue. Comme vous pouvez le voir, le mien, il est complètement rayé, parce que mon fils de 3 ans et demi a voulu tester un crayon dessus. Eh oui, ce sont des choses qui arrivent. Regardez comme il est beau, nous l'ouvrons en direct. J'ai envie de dire en direct, mais au moins en vidéo, quoi. Voilà, voilà. Donc, au début, en fait, je vous invite à lire les petits textes qu'il y a. C'est vraiment nos points forts, la coordination, le fait d'avoir des produits coordonnés, etc. Je m'arrête sur cette page. Moi, je suis allée la voir ce matin. En fait, ici, vous avez Stampin' Up crée des kits, maintenant. Donc, des kits avec soit les kits qui sont tout faits, soit les kits où il manque quelque chose. C'est généralement le pad en plexiglas qui vous manque, en fait, pour faire les créations. Donc, si vous en avez déjà, c'est très bien. Mais les kits ne sont pas dans le catalogue. Les kits sont uniquement sur Internet. Donc, vous quittez stampin'up.fr slash kit. Vous tapez Kit Stampin' Up. Vous retombez sur la même page. Et là, donc, vous aurez les différents kits qui existent. Il y en a déjà pas mal. Et je pense que pour, soit pour les débutants qui ne savent pas trop comment monter une carte, etc. Vous avez tout, en fait, dedans. Vous avez les petits strass, les petits accessoires. Vous avez les rubans. Vous avez le montage. Vous avez un exemple, en fait, tout fait. Et donc, vous n'avez plus qu'à recoller rapidement. Donc, c'est des choses simples, rapides, qui ne demandent pas beaucoup de matériel, hormis de la colle et ceci. Et voilà. Donc, vous avez possibilité, je crois que c'est 8 à 10 cartes environ dans les kits. Donc, je vous invite vraiment à regarder sur Internet. Ils ne sont pas dans le catalogue, donc ne les cherchez pas. D'accord ? J'essaierai d'en parler régulièrement dans les vidéos parce que je pense que ça, vraiment, c'est un plus. Ça peut être bien pour les débutants. Ça peut être bien pour ceux qui partent en vacances et qui veulent juste emmener la boîte en rajoutant, donc, un petit tube de colle et le plexi. Je pense que ça peut vraiment être sympa pour les créations à faire avec les enfants. On n'a pas besoin de réfléchir. On a un modèle. L'étiquette à droite, à gauche, le ruban, tac, tac, tac. Vraiment très sympa. Voilà. Donc, ici, je commence déjà à m'arrêter. Eh oui, on commence fort. Cette collection, donc, la terre en beauté avec le set de tampons Amitié en beauté, je me le suis offert parce que vraiment, il est trop, 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 trop beau, trop magnifique. Au début, la première chose que j'ai créée avec, c'était donc mon fameux swap à partager avec l'équipe. Je savais que je voulais donc partager ceci avec mon équipe. Voici le swap que j'ai fait. Hop, je vous le rapproche. Je vais vous montrer tout à l'heure. On le fera ensemble, d'accord ? Donc, je vous donnerai toutes les mesures. Je vous donnerai tout. Voilà. Donc, ça, c'était mon swap. Et voilà donc la collection. Je vous ai montré plusieurs cartes que j'avais faites avec. Vraiment, celui-là, il vaut le coup. Et donc, vous avez les tampons et les daïs qui sont coordonnés. Je vais quand même vous montrer la planche que j'avais préparée. Hop, voilà. Vous l'avez vue dans une autre vidéo, mais je vous la remonte comme ça. Voilà, ceci, d'accord ? Et donc, j'avais fait quelques réalisations qui ont tapé à l'œil de pas mal de personnes. Donc, je me permets de les ressortir encore. Voilà. Ici, j'avais fait l'hiver. Ici, j'ai fait un peu printemps-été. Voilà. Ici, voilà. On pourra voir ça peut-être dans les vidéos. Ici, j'ai fait donc des petits buissons. Alors, vous savez que je n'aime pas le rose. J'ai beaucoup de mal avec celui-là. Donc, c'est Pierre Rose Poli. Voilà. Je me suis forcée à l'utiliser. J'ai fait cette carte-ci aussi. J'ai fait celle-ci l'automne. Celle-là, je crois que beaucoup l'ont aimée. Parmi les clientes que j'ai pu recevoir à la maison et d'autres amis à qui je l'ai montré. Vraiment, celle-là, je crois qu'elle a tapé. Voilà. Allez, je ramasse ça. Et voilà. Donc ça, vous voyez, c'était la première page. Papier design, vraiment, il est de toute beauté. Donc ici, ce sont des lots que vous connaissez. Fleurs des Arts, on en avait déjà vu ensemble. Ici, celui-là, si vous cherchez un vœu avec pas mal de mots, parce qu'on a souvent besoin de mots pour les sentiments, etc. Je pense que celui-ci, il est à 47 euros. Il est quand même bien plein. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. Je vous rappelle aussi que le catalogue, comme vous le voyez, vous avez toujours plein de petites présentations de cartes par-ci, par-là. Ce catalogue est vraiment un assemblage d'idées. Voilà. Si vous n'avez pas d'idées, n'hésitez pas à recopier toutes les cartes qui ont été présentées. Vous voyez aussi que, en fait, sur tout ce qui est présenté, vous avez la myriade de couleurs qui a été utilisée. D'accord ? Donc ici, évidemment, ces cartes-là ont été faites avec les nouvelles lignes color. Donc je vous les rappelle. Pierre-rose-poli, papaye-rose, soyeuse-succulente, épinette-enivrante et fraisien en fleur. Ici, alors moi, celui-là, c'est clair que je vais me l'acheter, mais je le prendrai plutôt en fin d'année pour faire mes petits calendriers, etc. Donc voilà, ça, vraiment, je mets un option dessus. Ici, donc celui-là, on le verra dans une prochaine vidéo. Je vous ai fait une carte shaker card. Je sais que vous adorez ça. Voilà. Vraiment, page 20, retenez-le. Voilà. Donc ici, les immanquables, je crois que ça, c'est vraiment devenu une base de scrap. Les souhaits du jardin et les libilules du jardin à prendre ensemble. Je vous rappelle un petit peu tout ce que l'on peut faire avec. Hop, pareil, ici, j'avais fait des planches. Voilà, avec la perforatrice. Et ici, les vœux du jardin. Il y a vraiment, 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 beaucoup, beaucoup de potentiel, en fait, sur ces deux sets de tampons, avec les dies, l'un avec les dies et l'autre avec une perforatrice. Donc là, vraiment, il y a de quoi jouer. Ici, alors là, celui-ci, l'instant présent. Je ne sais même pas si ça vaut le coup encore de le représenter tellement il est magnifique. Si vous ne l'avez pas acheté, page 26. Regardez-le bien. Voilà. Regardez un petit peu les présentations qu'on vous a faites ici. C'est juste de toute beauté. Voilà. Je vous remonte les miennes. Vous les avez vues 50 fois. Je ne les ai toujours pas expédiées parce que j'essaye de les garder pour moi. Oui, ça m'arrive de faire des cartes et de les garder pour moi parce que je les aime bien. Voilà. Celle-ci, toute simple. Juste un seul tamponnage mis en propreté, en évidence, avec des cadres. Voilà. Si vous ne l'avez pas acheté, vraiment, je ne sais pas quoi vous dire. Ici, celui-ci, il y a beaucoup de choses qui ont été faites magnifiques avec. Si vous regardez sur les réseaux sociaux, je ne l'ai pas encore pris. Voilà. Maintenant, je me corrige. Vous le savez, j'ai arrêté de dire je n'ai pas pris. Je dis je n'ai pas encore pris. Voilà. Ici, les pensées. Je pense que beaucoup d'entre vous ont flashé sur ce set. Toutes les clientes avec qui j'ai réussi à en parler m'ont dit « Ah, les pensées, les pensées ! » Bah oui, oui, les pensées, elles sont magnifiques. Le papier design peut être découpé. On le découpe, on fait des corolles de couleurs. Vous avez les dice qui sont coordonnées. Enfin, il est sublime. Il est complet. Il est extra. Voilà. 62 euros le lot complet. Donc, page 28-29. Voilà. Ça vaut le coup de s'y arrêter. Voilà ici. Donc, je passe sur certaines pages pour les fans de cuisine aussi. Page 34. Là, il y a des choses à faire. Ici, les marguerites, bien sûr. Là, il y a encore pas mal de choses. Il y a un bon potentiel aussi. Là, je vous ai juste présenté ça. Simplement, avec les deux perforatrices, vous pouvez faire du petit et du gros. Et faire plusieurs assemblages successifs qui sont quand même très sympas. Ça, je vais bientôt me les prendre. Voilà. Les tulipes, je les trouve tellement belles. Je suis sûre que je vais pouvoir faire des super trucs avec. Ici, il y a beaucoup qui cherchent. Vous savez, en fin d'année, etc. Quand on essaye de faire des cadeaux aux maîtresses. Ici, vous avez un bureau. Regardez cet exemple-là. Il me parle beaucoup plus, moi. On peut installer tout ce qu'on veut. Le livre, les livres, la tasse de café. Hyper important, la tasse de café. Jamais trop loin. Regardez. Hop, sans vous mentir. Tac. Jamais trop loin, la tasse de café. Voilà. On peut faire un petit bureau comme ça. Après, les sentiments sont en anglais. Mais rien ne nous empêche de mettre d'autres sentiments, bien sûr. Voilà, les fraises. Vous les reconnaissez ? Alors là, ça, les félins. Juste cette phrase-là. Félins pour l'autre. Je kiffe. Voilà, j'adore. Ici, ces sets de tampons-là, j'adore. Vraiment, les dessins comme ça, c'est magnifique. Voilà, ici, set masculin. Vous vous souvenez de bien cravaté. Là, il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel. D'accord ? Magnifique. Les dies, les tampons. Si vous cherchez des cartes hommes, vraiment, je pense que ça, c'est à prendre. Voilà, ici. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, vous avez des mots de chapitre. Vous avez ici amour, remerciement et soutien. Encore. Les fêtes. Ici, toute occasion, etc. Donc, moi, je me suis mis des petits intercalaires que j'ai faits moi-même. Et les onglets étaient disponibles, il me semble, uniquement pour les démonstratrices. Voilà. Alors, celui-là. Autant vous dire que celui-là, c'est sûr qu'il est sur ma liste. Ça, je vais bientôt l'avoir. Ici, nous avons des jolies tortues avec une perforadrice adaptée. Oui, oui, oui. Ne cherchez pas. Voilà, elle est en bas. Ne cherchez pas. Ici, ce set-là, c'est sûr que je vais le prendre. Je ne le prends pas tout de suite. Je vais me le prendre un petit peu plus tard dans l'année. En fait, vous avez la possibilité de faire des cartes. Bon, là, c'est sur les astronautes. Évidemment, on en parle souvent. Une petite pensée à notre astronaute préféré. Et en fait, ici, en mettant simplement une attache parisienne, vous pouvez faire une roue avec plusieurs tamponnages et la faire tourner ici. Pour un anniversaire enfant, pour... Enfin, il y a trop de choses à faire. Voilà, il y a des dies. C'est magnifique. Voilà pour ici. Alors ça, c'est pareil. Je vais me le reprendre. Je suis désolée. Moi, les dies avec le petit cintre, les petites pinces à linge et tout, je kiffe. Les petits... Tout ça pour faire des faire-parts de naissance, les félicitations de naissance et tout ça. Enfin, ce set, ce set. Voilà. Ici, les pêches pour ceux qui font des confitures et tout ça. Moi, je les mange, des confitures, si vous pensez à moi. Les petites poulettes, on les retrouve. Alors là, je suis obligée de m'arrêter. Donc ça, c'est éloquence simple. Éloquence simple. Beaucoup ont fait des swaps avec. Donc je vais essayer de vous les attraper. J'ai oublié de vous montrer les lots de pensées. Tiens d'ailleurs, on va revenir sur les pensées. Hop, je vais vous montrer les swaps que j'ai reçus ici. Rien qu'avec éloquence simple. En fait, moi, je me suis acheté le papier. Je n'ai pas encore acheté le set de tampons et la perfo. Ça va venir. J'attends moi aussi ma commande. Voilà, ici, comment dire, cette création qui a été faite par Martine Chenonceau. Merci Martine. J'en profite aussi pour les remercier, même si j'ai remercié déjà par message. Mais c'est toujours sympa de le voir en vidéo et d'être mis aussi en avant. Ça, c'est l'esprit d'équipe. Voilà, tout ce que tu fais est simplement merveilleux. Donc ça, c'est notre amie Marie-Hélène Lopez. Ou Lopez, je ne sais pas comment on le dit Marie-Hélène, si tu peux me corriger à l'occasion. Voilà. Alors moi, je garde précieusement les enveloppes parce que parfois, les noms n'apparaissent que sur les enveloppes. Et certains utilisent les enveloppes pour les tamponner. Regardez comme c'est beau. Une petite invitation, un petit message. C'est quand même super sympa. Et regardez ça. Là, il y a plusieurs choses à voir. Ici, il y a le gaufrage avec le mur. Donc ça, c'est pareil. Moi, je vais me le prendre. Vous avez certaines briques qui sont en relief. C'est juste magnifique. Et donc, ma chère Laurence a utilisé ces scrapabules. A utilisé les feuilles d'or qu'on met avec la colle. Ça, on reverra cette technique magnifique. Voilà. Et le tamponnage sur l'enveloppe, moi, je ne l'utilise pas assez. Je l'ai utilisé là pour les catalogues, pour ceux qui ont reçu mon catalogue. Mais c'est vrai que je n'ai pas assez utilisé. Donc voilà pour le 7 Eloquence. Je reviens juste sur les pensées. Comme vous savez, je ne l'ai pas encore acheté. Donc, je vais quand même vous montrer les swaps que j'ai reçus sur le thème des pensées. Donc ici, nous avons Natacha Guillaume qui nous a fait ce swap. Savoure ses beaux moments. Voilà. Hop, je remets précieusement dans l'enveloppe. Voilà. Ici, nous avons Stéphanie Guillaume. Donc ça, c'est une de mes filles. Voilà. Qui a fait cette jolie carte avec le papier design ici. Elle l'a bien mis en évidence. Ici, nous avons... Waouh ! C'est Christiane Bussono. J'ai peur d'écorcher les noms. C'est pour ça que j'essaye de faire attention. Voilà. C'est une carte, en fait, que vous pouvez relever. Donc en... Comment on appelle ça ? En carte chevalet. Voilà. Donc c'est juste absolument magnifique. Et donc ça rentre... Ce que j'adore, moi, c'est que ça rentre dans un format 10-15, toujours. Donc ça, ça peut être envoyé par la poste. Excellent modèle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Christiane. Je continue toujours sur les pensées. Voilà. Regardez ça. Si c'est pas beau. Vous avez vu cette cordelette-là ? Magnifique. Elle est à la fin du catalogue. Ça aussi, il faut repérer. Et donc ça, c'est... Elisabeth Godard. Merci, Elisabeth. Et ensuite, nous en avons encore deux. Regardez ça si c'est pas beau. Franchement, ça vous donne pas envie, là ? Tout de suite. C'est Céline Juncker. Juncker. Voilà. Elle a utilisé vraiment les dyes. Vous voyez, dyes et papier pour bien faire ses corolles. C'est super magnifique. Voilà. Et si vous ne l'avez pas encore acheté, ce set, eh bien, je vous mets au défi de résister. Et voilà. Regardez un petit peu avec le mot mis en couleur. Petit bonjour malgré la distance. Eh bien, moi, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et enfin, dernière... Dernière carte avec... Ici, voilà. Alors là, nous avons carrément une collègue qui l'a fait sur du tissu. Regardez. Donc, les tissus passent à la Big Shot et les tissus, pardon, peuvent être colorisés. Donc, avec les encres. Voilà. Elle a utilisé les brosses à estompe, me semble-t-il. Voilà. Et là, c'est... Je reprends son nom. Donc là, c'est Isabelle. Voilà. Voilà pour les pétales de pensée. Hop ! Je continue mon catalogue. Donc ici, ça, vous connaissez. Voilà. Ici. Alors, celui-là, moi, je vais me le prendre. Fleur pour toujours. Page 73. C'est obligé. C'est tellement fin et délicat. J'aime cette typographie. J'adore. Voilà. Donc ça, c'est sûr. C'est sur ma liste. Ici, celle-là. J'hésite encore. Je pense que je vais craquer sur la vigne. Le dice est juste magnifique. Quand vous regardez cette carte-là avec juste le papier qui est daisé, je ne sais pas comment je peux passer à côté. Voilà. Je ne comprends pas trop. Voilà. Ça, c'est obligé. Je prends aussi. J'adore. J'adore ces décors. Et ça, voilà. Ça, ici, page 80-81. Je vous l'ai dit quand je vous ai envoyé mes catalogues. Ça, c'est mon coup de cœur, les filles. Notez-le. Ça, c'est la première chose. Je vais faire des cartes et des cartes et des cartes avec. C'est sûr. Regardez un peu ça. On a le papier trail derrière. Là, ça, c'est pareil. C'est à la fin du catalogue. Ce sera acheter. Le set de tampon, acheter. Les dice, acheter. Tout. Les couleurs, j'adore. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est vraiment mon coup de cœur et je vais m'éclater. Et regardez les exemples qu'il y a. Franchement, je reprends. J'adore. J'adore trop. Voilà. Ici, d'autres tampons. Encore des sets de tampons. Les biscuits. Ici, on arrive sur les fêtes. Donc, sur Noël, etc. Pour l'instant, je n'ai pas encore craqué. Bien sûr, mes sapins sont là. Ils sont toujours là. Tout va bien. Je suis sauvée. Les poincétias aussi. On a vu des créations absolument magnifiques. J'en ai une en tête avec les poincétias rouges donnant sur du noir avec un blanc autour. Juste à tomber. Donc, voilà. Ça, ce sera pour Noël. Je me le réserve. Ici, nous avons encore des plantes. Quelques petits messages. Ici, on est dans les expressions artistiques. L'expression artistique, vous voyez, en fait, pour ceux qui n'arrivent pas à faire l'aquarelle et qui aiment bien cet effet. Là, vous avez vraiment des fleurs, des fonds. Ici, on dirait vraiment des tâches d'encre partout. Et quand vous regardez les exemples, on voit vraiment cet effet-là aquarelle. Donc, juste en tamponnant tout simple, vous avez un super effet. Et vous avez des dies d'une finesse. Attention, c'est magnifique. Donc ça, c'était page 96-97. On continue notre petit tour. Donc ici, vous avez vu ce set-là déjà de tampon, la nature en gravure. Voilà. Celui-ci, Veri Versailles, il était déjà dans le catalogue précédent. Et je ne l'avais pas pris. Mais ne vous inquiétez pas, celui-là, il est sur ma liste. Vous allez le voir en vidéo. Voilà ici, des fleurs. Des fleurs magnifiques. Et là, j'ai encore des swaps à vous montrer. Donc ça, c'est Croquis du Jardin. Voilà. Voici une carte qui a été faite. Donc là, on voit les dies. Voilà. Et ça, c'est une carte qui a été faite par Nathalie Ménager. Voilà. Une autre démonstratrice, une autre collègue. Et on voit qu'elle a, en fait, vous savez, fait la technique d'essuyer son pinceau pour mettre des petites taches d'encre partout. Voilà. C'est vraiment sympa. Ça habille la carte. Et vraiment, c'est un super effet. Voilà. Et nous avons un deuxième swap, si je ne dis pas de bêtises, sur ce thème. Voilà. Celui-là. Il est magnifique aussi. Et donc, ça, c'est Dominique. Voilà, Dominique. Merci beaucoup, Dominique. Donc là, vous voyez, elle a fait cette technique de petite fenêtre. Donc, on reconnaît la couleur soyeux succulente. Et elle a pris le papier design qu'elle a découpé, fait des petites fenêtres, mis celui-ci en relief avec un ruban. Et vous avez vu ce gaufrage-là ? Ça, c'est le nouveau gaufrage. On va le faire tout à l'heure. Voilà. Et si je ne dis pas de bêtises, les autres swaps, ce sont d'autres catégories. J'avais quand même rangé mes affaires, histoire de vous présenter ça proprement. Voilà. Nous, continuons notre petite balade. Ici, donc, les tampons, les papillons, je ne vous les représente pas. Vous les avez vus 50 fois. Les tampons, les dice qui sont absolument magnifiques. Vous avez la possibilité de faire des super découpes à jour et, etc., avec les dice. Voilà. Si vous ne l'avez pas encore acheté, ça, c'est pareil. Ça fait partie des immanquables. La collection Hortortia. Que dire de la collection Hortortia que j'adore ? Voilà. Donc, vous avez remarqué, ce qui est entouré, c'est ce que j'ai déjà. Voilà. Alors, ça, je vais le prendre, c'est sûr. Qui est-tu de champette ? J'adore. Cette finesse-là, j'adore. Regardez un petit peu les dice. Alors, on ne les voit pas très bien à l'image, là. On les verra un petit peu plus en détail sur la fin du catalogue. Mais des dice d'une finesse. Je suis sûre qu'il y a vraiment, vraiment moyen de faire des trucs de dingue. Voilà. Ici, touche d'élégance. Alors, ça, on ne peut plus s'en passer. Je l'adore. Voilà. Ici, nous sommes toujours dans l'expression artistique au niveau des sets de tampons. Alors, ici, page 118, j'attire votre attention. Ces tampons-là, ce sont des grands tampons, en fait, qui sont en 10-15. On a même 11,4 par 14,6. Donc, ce sont des grands tampons qui font la totalité d'une carte. Voilà. Donc, on peut très bien les laisser entiers. Vous voyez, comme ça a été fait ici. Ou bien, on découpait un morceau pour en faire d'autres petites créations. Voilà. Ici, le set fait à la main pour toi, pour les couturières. Je n'ai pas besoin de le présenter. Je sais que vous le connaissez. Ici, nous arrivons sur tout en couleurs. Donc, page 122. Là, vous retrouvez les 50 couleurs du nuancier de chez Stampin' Up. Donc, pour ceux qui ont eu la chance d'avoir le catalogue par mois, vous avez eu le nuancier qui allait avec. Et je vous ai mis absolument toutes les couleurs qui sont à votre disposition. J'attire votre attention sur les nouvelles in-color. Donc, les 5 dont nous avons parlé tout à l'heure, ce sont les nouvelles couleurs qui ont une durée de vie de 2 ans. Faites attention à ces couleurs-là. Mystérieuse brume, cidra, la cannelle, vous les avez vues souvent avec moi. Et vous les verrez encore. Elles ne vont que jusqu'en juin 2022. Donc, si c'est dans vos commandes, n'hésitez pas à les mettre tout de suite. Bon, ici, vous avez tout ce qui est rangement. Ensuite, ici, vous avez les assortiments de papier. Parfois, vous aimez bien toute une collection et vous ne savez pas quel papier choisir et vous ne pouvez pas tout acheter. J'entends souvent ça. Ah bah oui, j'aime bien, mais je ne peux pas tout acheter. Eh oui, Stampin' Up a pensé à vous en vous faisant des assortiments de papier de toute une collection. C'est-à-dire que, par exemple, sur les brillants, si on reprend les brillants ici, vous avez, si je ne dis pas de bêtises, deux feuilles de chacune des 10 couleurs présentes dans la collection. Voilà. Donc ici, les brillants, les neutres, les royaux, les subtils et idem pour les in-color. Voilà, donc comme ça, vous pouvez avoir un panel de toutes les couleurs et ensuite faire votre choix pour vous déterminer peut-être sur quelques couleurs. Ou toutes, bien sûr, si vous êtes comme moi. Voilà, ici, vous avez le petit matériel. Attention, les brosses à estompes sont là. Pas de panique. Ici, la Versamark pour l'embaussage à chaud. Voilà. Alors ici, maintenant, les poudres à embosser sont par kit. C'est-à-dire que soit vous achetez les essentiels où vous avez trois couleurs, soit vous achetez les métallisés où vous avez les trois couleurs. Vous ne pouvez pas les prendre séparément. D'accord ? Ensuite, on arrive à page 130. Vous avez tous les papiers design. Donc, évidemment, celui-là, je l'ai avec le lot armoire. Celui-ci va être pris avec mon lot des plantes. Voilà, vous retrouvez le papier aquarelle ici, du papier design encre animée. Voilà, vous les avez tous. Ils sont là. Le super papier de la collection Éloquence Simple. Et vous avez ici les in-color. Ici, certains papiers. Donc, j'attire votre attention ici, par exemple, sur le papier acétate vert mercure. C'est celui-ci. Vous savez, je vous l'avais déjà présenté sur la collection Hortensia. D'accord ? C'est un papier qui est un peu transparent. À travers les bulles, on voit le papier qui est en dessous. D'accord ? Voilà, vous avez pas mal de choses. Ici, vous avez tout ce qui est blanc simple, etc. Le papier fenêtré qui vous servira pour les shaker cards, les enveloppes. Et voilà. Et un papier spécial, c'est du papier de lin. Donc, en fait, c'est du véritable tissu. Vous voyez, ma feuille est très souple. Et c'est autocollant. D'accord ? Et c'est du lin. Voilà, c'est un papier tissé lin. Voilà. Vous voyez. On voit peut-être mieux. Et donc, il est autocollant. Donc, évidemment, je vais bientôt jouer avec. Là, j'ai pas eu le temps encore parce que je viens de le recevoir récemment. Donc, je vais jouer avec pour voir comment il tient l'eau, comment il tient la couleur, le tamponnage, la perforation, etc. Donc ici, page 139. Vous avez les rubans. Voilà le papier tri dont je vous parlais. Les petits accessoires. Et ici, regardez-moi tous ces strass. Là, il y a de quoi faire. Le stamparatus, les blocs de plexi pour faire le tamponnage. Le papier quadrillé que vous voyez dans chacune de mes vidéos et qui me sert vraiment, moi, de sous-main et que je trouve très important à acheter. Ici, nous avons les perforatrices. Voilà. Les perforatrices sont en taille réelle. Les petits outils. Le massico, évidemment. Les lames de massico. Le pliouar. Les deux machines de découpe et d'embossage de chez Stampin' Up avec les plaques. Donc, je vous rappelle que quand vous prenez les machines, vous avez les plaques avec. Les lots de plaques que vous voyez ici, ce sont des plaques additionnelles si vous voulez en racheter. D'accord ? Voilà. Ici, vous avez les gaufrages. Regardez un petit peu tout ce que j'ai. Donc, celui-là, j'ai cru que je l'avais déjà pris. Et en fait, je ne l'ai pas mis dans ma précommande. Donc, ce sera dans la prochaine. L'écorce, je viens de le recevoir. Donc, on va pouvoir l'utiliser et jouer avec. Et ici, maintenant, vous avez les lots. Donc, c'est tous les lots. Donc, vous savez que les lots sont intéressants car ils ont 10% de réduction. D'accord ? Voilà. Donc, si vous achetez le tampon, achetez les dyes qui vont avec et vous avez 10% de réduction dessus. Et il y en a à des lots. Comme quand on vous dit que Stampin' Up est coordonné, ce n'est pas pour rien qu'on vous le dit. Ici, nous n'avons que les dyes. J'attire votre attention sur ce petit sac-là. J'ai certaines de mes clientes qui l'ont trouvé absolument magnifique dans les pages précédentes. Il est là. Voilà. Voilà tous les dyes. Et ici, à la fin, nous avons les adhésifs. Voilà. Et vous avez, bien sûr, l'index à la fin de votre catalogue. J'attire aussi votre attention sur les primes créatives. N'oubliez pas qu'à partir de 200 euros d'achat, vous avez les primes créatives et vous avez la possibilité d'accéder à certains sets de tampons que je suis désespérément en train de chercher. Il me semble que c'est un petit peu plus en avant. Comme quoi, je ne connais pas encore mon catalogue par terre. Ouh là là, Audrey ! Alors, ici, c'est le papier. Je ne dois pas être très loin. Allez, allez. Non, j'ai dû le louper. Ou alors, c'est après. Bon. En fait, à partir de 200 euros d'achat, vous avez donc 10% de réduction en cadeau. C'est-à-dire que c'est vous. Voilà, c'est ici que je cherchais. Donc, page 170. À partir de 200 euros, vous avez 10% en primes créatives. C'est-à-dire que Stampin' Up vous offre 10% du montant de vos achats en cadeau et que vous sélectionnez vous-même dans le catalogue. D'accord ? Donc, 375 euros, c'est 12. 550, c'est 14. 725, c'est 16. Et donc, à partir de là, vous avez aussi un article à 50% de réduction. Donc, je vous laisse lire les petits astérix. Et à partir de 200 euros d'achat avec vos primes créatives, vous pouvez vous prendre ces sets de tampons. Voilà. Ici, nous avons le Prince et la Princesse, le Meilleur Monde, Natural Texture. Donc, moi, celui-là, je me le suppris parce que je le trouve vraiment très important pour, comment dire, je vais vous le présenter ici avec les Incolor. Voilà. Vous avez les différents tamponnages que j'ai fait ici. Ils sont vraiment magnifiques. Ça donne de la texture à plat. Enfin, c'est vraiment très, très bien fait. Ils sont vraiment magnifiques. Et je trouve très important de les avoir, des fonds, en fait, comme ceci, pour mettre sur le coin de mes cartes, parfois, ou même sur mes enveloppes pour donner un petit peu de texture et d'agrément à mes cartes. Voilà. Et j'attire aussi votre attention sur ce papier. Il y a 48 feuilles dans ce lot de papiers. Donc, ça, c'est vraiment... Ça fait partie des cadeaux à partir de 200 euros d'achat. Ça, c'est pas mal. Vous avez un peu de tout. Vous avez du... Enfin, voilà. Il est vraiment magnifique. Donc, pensez-y. Si vous faites une commande, n'hésitez pas à aller peut-être un peu plus au-delà avec 200 euros, peut-être avec une amie. Vous joindre à une amie ou autre. Et de booster un petit peu votre commande pour profiter des cadeaux. Voilà. Donc, c'en est fini pour le catalogue qu'on puisse travailler un petit peu. Oh là là. Allez. Donc, là, ensemble, j'aimerais que nous fassions mon swap. Donc, évidemment, pour que cette vidéo ne dure pas 3 heures vu qu'elle dure déjà... Enfin, je pense qu'elle est déjà très longue. Nous allons donc... J'ai déjà pré-découpé mes papiers. D'accord ? Donc, vous commencez à me connaître. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous le redis. Ma base de carte, c'est toujours 10 par 15. Donc là, je l'ai pris en blanc simple. Je me suis fait un matage. Donc, je retire à chaque fois 0,5. Donc là, nous sommes sur du 14,5 par 9,5. Ça me laisse, voilà, en tout. Donc, un demi centimètre qui fait 2,5 et 2,5. Et enfin, ma base de carte que je viens mettre par-dessus. Ensuite, alors, je reprends mes mesures parce que je vous ai tout noté exprès. Voilà. Donc, j'ai fait déjà mes petites découpes. J'essaye d'aller vite et du coup, je suis essoufflée. Alors, tac, tac, tac. Tac, tac et tac. Voilà. Donc, nous avons 6 étiquettes à découper. Donc, en blanc. Nous avons du 4,5 par 5, du 6,5 par 4 et du 4,5 par 7,5. Et en soyeuse succulente, donc une des nouvelles incolores, nous partons sur du 4,5 par 5,5, 7 par 4,5 et 8 par 5. Ce qui me laisse toujours à chaque fois un demi centimètre, donc 2,5 et 2,5 de chaque côté. Donc, ça me fait des vrais matages réguliers et jolis pour mes tamponnages. OK ? Ensuite, ici, pour les étiquettes, donc celle-ci fait 1,8 cm et celle-ci fait 2 cm. Voilà. L'inverse. 1,8 cm et 2 cm. Voilà. Pareil, ça me laisse mon petit matage d'étiquette. Donc, maintenant, on va le travailler. On va commencer par gaufrer notre papier. Donc, le papier blanc, ici, je l'ai gaufré. Donc, là, nous allons utiliser le nouveau bateau de gauffrage. Ça nous permettra de le voir. Donc, je n'ai pas encore eu le temps de l'utiliser. Donc, vous voyez, je le fais vraiment en direct avec vous. Voilà. Je me dépêche. Hop. Voilà. Voilà. On passe dans la machine de découpe et d'embaussage de chez Scampin'up. Un tour de manivelle. Et le tour est joué. Regardez-moi ce travail. C'est magnifique. Regardez ça. Vraiment. Je ne sais pas si vous voyez vraiment la texture, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Mais c'est vraiment impressionnant. Ils sont vraiment, vraiment bien. hop, je ramasse ma machine. Je ramasse mon plioir. Et voilà. C'est l'intérêt d'avoir toujours tout à portée de main. Voilà. Donc, ici, mon montage, c'est comme ceci. Ici, je vais venir tamponner mes arbres. Donc, en fait, dans ma carte, je voulais montrer une évolution. Comme c'était au niveau de mon équipe, en fait, de travail, le sentiment que j'avais pris, c'était ma véritable inspiration. C'est-à-dire qu'en fait, l'équipe permet cette inspiration. C'est aussi vraiment un des avantages d'être démonstratrice. Donc là, je viens en cidre à la cannelle tamponner tout simplement mon arbre. Voilà. Et je le tamponne sur mes trois cartes. Tac. Voilà. Je ramasse mon cidre à la cannelle. J'en aurais plus besoin. Et je vais prendre mon soyeux succulent. Je prends juste le temps de nettoyer mon tampon. Alors, il y en a pas mal qui m'ont posé des questions sur le nettoyeur de tampon. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, en fait, c'est le Stampin Scrub. Il est aussi sur le catalogue annuel. Et vous avez deux encoches. Ici, vous avez des petites gouttes dedans. Je ne sais pas si vous voyez en relief. Et ici, vous avez un soleil. Donc, le côté avec les gouttes d'eau, c'est pour nettoyer votre tampon. Donc, je viens mettre mon produit qui est le stamping mist. Pareil qui est au catalogue. Et cela me permet d'un seul mouvement du poignet, de nettoyer mon tampon et de venir l'essuyer. Je n'ai plus qu'à le ranger. Très, très, très pratique avec les enfants aussi. D'accord ? Donc, ça, si vous avez un achat intelligent à faire, c'est aussi celui-là. Voilà. Donc là, je récupère mes tampons. Et donc, je vous disais, j'ouvre mon soyeux succulente. Donc là, mon premier arbre va rester normal, tout seul. Et le deuxième ici, je vais venir mettre... Donc, vous avez deux buissons, d'accord ? Enfin, deux arbustes. Vous en avez un qui est vraiment texturé et l'autre qui est assez simple. Donc, celui qui est assez simple, ça va être mon premier arbuste. Ici, hop, je viens le mettre. Voilà. Et le deuxième, hop, je prends le texturé et pour vraiment marquer l'effort dans l'évolution de mon arbre, je viens le mettre en épinette enivrante. Je ramasse mon soyeux succulente, temporairement. Donc, mon épinette enivrante. Voilà. Je viens donc le tamponner sur mon dernier arbre. Tac. Voilà. Donc, vous voyez, je n'ai pas fait un effet très compliqué. C'est vraiment un coup de tamponnage. Nous avons du clair, nous avons du foncé. Ça donne un effet d'ombre et de lumière. Et tout ça en un seul tamponnage. Autant vous dire que la qualité des produits Stampin' Up n'est même pas à démontrer ni à décrire plus que ça. Tout est là. Un tamponnage, vous avez tout. D'accord ? Voilà. Si vous n'étiez pas encore convaincu, j'espère que maintenant vous l'êtes. Bien. On va d'abord, on va maintenant tamponner donc notre sentiment. Donc là, je reprends mon soyeux succulente. Et donc, pour changer un petit peu, j'ai décidé de prendre le Je pense à toi. Donc là, je viens prendre le Je pense à toi sur mon encre. Je vais le mettre par là. Je vais me centrer. Et voilà. Pas mal. Je vais venir découper un petit peu plus le bas de mon étiquette parce que je trouve que c'est un petit peu large. Voilà. Hop. Ça tient. Voilà. Ah. Scraper, ça demande un peu d'organisation. Peu de temps parce que finalement, on arrive à trouver le temps. Honnêtement. J'entends souvent aussi des clientes qui me disent « Ah, mais ouais, mais c'est magnifique ce que tu fais, mais je n'ai pas le temps de faire tout ça. » Oui, mais dites-vous bien que moi, je suis e-bode. J'ai un petit enfant de 3 ans et demi qui donc règle mon catalogue annuel. Vous l'avez vu. Et on a aussi un grand à la maison et une maison à gérer. Enfin voilà, comme tout le monde, bien sûr. Mais je veux dire, tout est possible. Voilà. Si on vraiment, quand on a envie et quand on a besoin aussi de s'occuper de soi, je vous jure que ça fait du bien. C'est vraiment important. Prendre du temps pour soi. Et il suffit simplement de sortir son massico, de couper des petits bouts de papier. J'ai des fillules qui pourraient vous donner des exemples parce que quand elles n'ont pas le moral ou autre, elles n'hésitent pas, elles me le disent. Tout simplement parce que je suis aussi... Enfin bon, voilà, j'aime bien écouter mes fillules et prendre de leurs nouvelles. On est vraiment une équipe. On n'est pas simplement là pour faire du business, etc. Et tout ça pour dire que je lui ai conseillé simplement de se découper trois bandes de papier et de sortir un set de tampons. C'est ce qu'elle a fait et elle m'a dit qu'après vraiment, elle se sentait beaucoup mieux et que ça l'avait beaucoup aidée. Donc je pense sincèrement, je suis honnête, je pense sincèrement que le scrap aide. Voilà, ça aide à se sentir bien. Ça permet vraiment de laisser un petit peu son cerveau sur pause et de laisser la partie créative qui est en nous s'exprimer. Voilà, sur notre carte maintenant, je m'y perds à force de papoter. Donc je prends donc ma colle liquide et je viens faire mon montage. Donc ma carte de base, mon... comment dire... mon attache par-dessus. C'est une carte somme toute assez rapide quand on est organisé. Et donc moi, je l'ai faite 16 fois. J'ai tout envoyé par la poste à mes collègues. Et voilà. Donc j'espère qu'elles feront aussi des vidéos. Comme ça, vous pourrez voir ça et vous aurez une petite pensée pour moi. C'est Audrey qui l'a faite. Voilà. Alors ici, je viens prendre un petit morceau de ruban que je viens simplement placer. Hop ! Alors, pas du tout parce qu'en fait, je vais d'abord placer mes tamponnages. Excusez-moi. Alors, je vais d'abord mettre mes tamponnages sur leur petit matage. Je parle trop. Je parle trop et je me perds moi-même. Voilà. Tac ! Deux deuxièmes. Et je rappelle pour ceux aussi qui ont un doute parce que c'est pareil, je reçois pas mal de messages privés de personnes qui n'hésitent, qui n'osent pas, qui, voilà, ou qui parfois justement, au contraire, osent me parler et me dire les choses et j'apprécie ça. Donc, il ne faut pas hésiter à m'envoyer un petit message. N'hésitez pas à refaire mes cartes. D'accord ? Refaites-les, si vous voulez, à l'identique, si vous avez besoin d'un coup de main pour vous lancer dans le scrap ou autre. Je parle aussi à mes fillules, bien entendu, mais elles le savent déjà, je l'aurais déjà dit. N'hésitez pas vraiment à recréer ce que vous voyez. Pas besoin de demander d'autorisation, je ne sais pas quoi, enfin, en tout cas, je parle pour moi, bien sûr. Pas besoin de me demander d'autorisation, c'est vraiment avec grand plaisir que je vous invite à refaire mes cartes. Il n'y a rien de plus plaisant que de savoir qu'on a inspiré quelqu'un. Voilà, je trouve ça incroyable de me dire que, bah ouais, j'inspire du monde à faire du scrap et à se faire du bien, finalement, juste en découpant et en tamponnant du papier. Voilà. Je pense que le scrap est vraiment un loisir sain et qu'il faut le partager. Il faut le partager, il faut... Voilà, ça ne fait que du bien. Voilà. Et ça ne coûte pas... Certes, il y a quand même un prix, évidemment, quand on achète le matériel, tout ça, mais je veux dire, en termes de qualité, de bien-être obtenu, c'est vraiment... C'est vraiment à retenir. Voilà. Hop. Tac. Donc là, voilà. Ma succession, elle est faite. Donc ensuite, mon petit bout de ruban, je viens le positionner par-dessus. Je me mets deux points de colle de part et d'autre. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour celles qui... comment dire... qui se rendent bien compte qu'effectivement, le scrap leur fait du bien personnellement, moralement, au niveau de la famille, avec les enfants ou autre. N'hésitez pas à le dire. Je pense que ça, ça fait partie des choses qu'il faut partager autour de vous. Voilà. Sans parler de business ou autre, etc. C'est vraiment... La pratique du scrap, c'est vraiment quelque chose qui fait du bien aux gens. Donc dites-le, partagez-le, annoncez-le, voilà. Scrapez. Scrapez. Offrez des cartes autour de vous. Il y a notre PDG, en fait, de chez Stampin'Up qui disait, lors de la dernière formation qu'on a eue, donc c'était en visio, évidemment, vous pensez bien que nous ne sommes pas allés aux Etats-Unis, nous disait qu'en fait, quand on a envoyé une carte, j'ai trouvé ça très beau d'ailleurs, envoyer une carte, c'était envoyer un câlin virtuel. Voilà. Donc ce n'est que du papier et de l'encre, toujours. C'est quelque chose d'assez simple et sain, en fait, finalement. Et ça permet vraiment un échange et quelque chose de sincère entre deux personnes. Il y a un effort qui est fait quand on fait une carte et recevoir une carte, ce n'est pas recevoir un texto. Ce n'est vraiment, vraiment, vraiment pas la même chose. Voilà. Donc oui, celles qui savent que le scrap et qui sentent que le scrap, effectivement, leur fait du bien et qui savent exactement de quoi je suis en train de vous parler, n'hésitez pas, dites-le. que ce soit en poste ici, en commentaire ou autre. Et voilà. Et dites-le autour de vous. Vraiment, dites-le autour de vous. Voilà. Bon, du coup, je papote et je fais des bêtises. Mon étiquette n'est pas super droite. La colle n'a pas super bien pris, donc c'est bon. J'ai eu le temps de redresser. Ouf, sauvé. Donc là, voilà, je viens simplement mettre mon petit sentiment. Donc là, je vais le mettre en plein milieu. Voilà. On pourrait rajouter un petit bout de ruban, on pourrait rajouter quelques strass. Vous voyez, ici, j'ai pris quelques strass. Je vais les reprendre, d'ailleurs. Des petits strass rouges. Donc ça, c'est des strass que j'avais beaucoup utilisées à Noël pour ceux qui m'ont suivi. Bon là, je ne les trouve plus, évidemment. Bon, je les mettrai après parce que là, je ne les trouve plus. Tant pis. Ah si, ils sont là. Tellement bien organisées, je les avais déjà sorties. Voilà. Donc là, vous connaissez ma petite règle, j'en en mets que trois. Voilà, je trouve que c'est largement suffisant. Ça habille, c'est tout ce que je demande. Voilà, voilà. Donc le petit swap est fait. On aura quand même fait une petite carte. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, donc je vous disais, à refaire cette carte, à la faire différemment, avec des couleurs autres, ou même exactement la même. Vraiment, faites-le. Partagez-le autour de vous. Je vous challenge vraiment là-dessus. N'hésitez pas à le partager, à offrir des câlins virtuels autour de vous, à tout le monde. Voilà, et donc si vous avez des questions sur le nouveau catalogue, n'hésitez pas à me contacter. Si vous n'avez pas le nouveau catalogue et que vous le voulez, que ce soit en version papier ou en version numérique, envoyez-moi un petit message. Voilà, vous savez que je suis là pour se répondre à vos questions à ce niveau-là. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée, un bon scrap à tous et à très vite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501